Bon, les gars, il n'y a pas longtemps, histoire de perdre définitivement foi en cette chose répugnante qui est l'humanité, je suis allé jeter un oeil sur l'onglet Tendances de YouTube. Là, entre deux immondes productions type dégustation d'huile de palme en couple et deux clips éclatants que Squeezie, le millionnaire qui a commencé en faisant des podcasts sur les profs... Euh, alors, aujourd'hui, je suis votre nouveau prof de mathématiques pour cette année. Euh, est-ce que Squeezie est millionnaire ? Euh, c'est... Euh, oui. Je me suis aperçu qu'une vieille recette continue de pas mal fonctionner, les tops. Au fond, c'est super logique. Le cerveau humain qui n'a pas reçu de mise à jour et continue à tourner sous Windows Néolithique depuis 125 000 ans, l'une de ses caractéristiques principales, c'est de vouloir accumuler un maximum de connaissances en un minimum de temps et d'efforts, quitte à ce que les dites connaissances soient aussi utiles en société qu'une cinquantième injection de Pfizer contre la maladie qui tue les boomers à 5 comorbidités. Bref, je m'égare. En fait, pour nos méninges, tout ce qui compte, c'est que ce soit rapide, ludique, et que ça ait l'air malin. Tout le reste, balèque. On va aller cool, frère. Donc aujourd'hui, histoire de briller dans le Hall of Fame de YouTube, ou pas du tout, on verra, on va adapter cette vieille recette à la sauce de USA et vous proposer un petit top 3 sur un sujet absolument débile, histoire de nous détendre un peu après quelques vidéos plus exigeantes. Bah oui, nous aussi, on a le droit de ne pas être au max et de débrancher nos cerveaux de temps en temps. C'est pas le seul privilège du gouvernement et de ses normes sanitaires à géométrie variable. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, le président de la République a réuni aujourd'hui en fin d'après-midi un comité de clowns, d'astrologues et de joueurs de Futamek pour un apéro scientifique d'urgence, afin de discuter, au regard de la situation actuelle, d'un tout nouveau protocole sanitaire. Alors de quoi on va parler ? Bah vous l'avez vu dans le titre. Parmi tous les grands écrivains, pas mal ont eu, en plus de leur oeuvre, une vie absolument hors du commun. Et quelques autres, en plus, ont aussi eu une mort assez hors du commun. Un truc complètement aberrant, que tu vois pas venir et qui te tombe dessus pour le plus grand bonheur de la postérité. Et nous, aujourd'hui, on va étudier trois de ces oiseaux rares. Alors qui est le plus malchanceux, le plus crétin, le plus mémorable ? A vous de voter dans les commentaires. Allez hop, ça fera du référencement en plus. C'est parti. Moi je dis allons-y quoi. Aujourd'hui, pas la peine de s'exciter ni de brandir les sables, on est à la cool, tranquille, détendu. Paisible. À la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Du coup, en avant soldat. Allons-y quoi. Pour notre premier client du jour, on va partir en Grèce, au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Pour les 3-4 débiles du fond qui auraient séché et les cours d'histoire au collège, et la session de rattrapage made in Wokistan d'Assassin's Creed et Odyssée, la Grèce antique, c'est une espèce de truc ultra stylé, à mi-chemin entre une assemblée de lourds philosophes spé mathématiques, une charge de gros hoplites agacés qui ravage la Perse, et une partouze homosexuelle digne d'une fête de la musique sur le perron de l'Elysée. Bah ouais, les Grecs, c'est des mecs qui faisaient pas les choses à moitié. Tandis que le reste de l'Europe en était encore à se torcher avec une bouteille d'Eviant et à se battre pour piquer les femelles des étrusques, les Grecs, eux, ils étaient déjà dans le curfus, à se poser des questions du genre, c'est quoi la circonférence de la Terre ? Ou encore, comment ça fonctionne l'appareil reproducteur des anguilles ? Donc tu t'en doutes, quand tu t'lèves le matin avec l'idée de construire ça, ou ça, t'es pas exactement dans la même optique que les voisins, qui eux, continuent à débattre sur l'utilité d'inventer une forme d'écriture qui ne ressemble pas à des gribouillages de trisomique quintuple redoublant de maternelle. Et puisque l'architecture et la sculpture étaient déjà au niveau, bah les Grecs, qui n'avaient pas s'arrêter sur une si bonne lancée, ils ont aussi commencé à développer une littérature intéressante. Alors là, je rentre pas dans le détail, parce que sinon va falloir vous parler d'Homère, d'Hésiode, et de tous les plus grands poètes qui ont asmaté le game pour 3 ou 4 siècles avec leur verre lourd, léger, professionnel. Non non, nous, on va juste se concentrer sur le théâtre. Et c'est déjà pas mal, parce que là aussi, les Grecs envoient du lourd. Eux, leur délire avec les performances scéniques, c'est pas des twerk obscènes de grosses doulettes obèses. Ah non, non non non. Eux, ils font des pièces assez stylées, avec des personnages au niveau, genre 200 personnes, Agamemnon le gros roi Vénère, ou Tiresias, le devin aveugle qui peut taper la discute avec des animaux et changer de sexe comme il l'entend. Voilà, ça c'est le casting made in Athènes. Donc comme vous le voyez, ça n'implique aucun featuring avec Christian Clavier, Anne Roumanoff ou mes impôts via les subventions du CNC. Et ça, c'est déjà de bonne augure. Alors pour faire simple, on peut distinguer 3 auteurs grecs particulièrement reconnus pour leur tragédie. Echille, Sophocle et Euripide. Et n'allez pas croire que ces mecs étaient des genres de brindilles désincarnées type réalisateur de la nouvelle vague de mes couilles. Echille par exemple, qui est celui dont on va parler le plus en détail aujourd'hui, il a participé, en première ligne, aux lourdes batailles de Marathon et de Salamine. Alors déjà, quand effet d'armes ont des noms de discipline olympique d'éther ou de maladie chelou du Moyen-Orient, tu sens que la production littéraire qui va suivre, elle, elle va envoyer sacrément la purée. Ça va pas être des téléfilms de France 3, genre L'enfance difficile du petit cadère ou La brigade criminelle de Brive-la-Gaillarde. Là, on va parler de trucs sérieux. Comme d'habitude, hein. En plus, à l'époque des grecs, il n'y avait pas de cérémonie métrosexuelle parisienne avec des remises de prix pour des films éclatés au sol. Si tu voulais te faire connaître en tant que dramaturge talentueux, il n'y avait pas 36 solutions. Fallait participer au concours tragique donné à l'occasion de lourdes fêtes religieuses païennes annuelles. Là, entre deux sacrifices de chèvres et trois partout sur la Gora, tous les auteurs présentaient leurs œuvres et les citoyens venaient regarder ça, histoire de se détendre entre deux calottages de perses en été. Et au bout des trois jours à binge-watcher des tragédies des terres en bouffant des olives comme d'énormes abonnés Netflix de l'antiquité, les athéniens votaient et décidaient qui était le dramaturge le plus stylaxe de l'année. Et devine quoi ? Assez souvent, c'était Échille. 13 fois. 13 fois il l'a gagné ce putain de concours. Ça te pose le bonhomme là. Donc à cette époque, il n'y avait pas la place pour des polémiques Twitter de merde à base de « Vous avez aussi séparé l'homme de l'artiste ? » Non, le mec avait du talent, on le célébrait. Point barre. Du talent et puis de l'endurance aussi. Parce qu'Échille, il en a gratté de la copie. Aujourd'hui, on a gardé de lui que 7 pièces. Mais on sait qu'il en a écrit en tout plus de 110. Et ça, entre 500 et 458 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour te résumer le personnage, il faut vraiment imaginer le Major Gérald croisé avec Victor Hugo, le tout avec un zeste d'huile d'olive pour bien graisser les subtiles mécaniques de ce gros bulldozer du Péloponnèse. C'est simple, Échille, tu pouvais le test sur rien du tout. Le mec excellait aussi bien dans la distribution de Mornifle que dans la rédaction de Poésie Subtile. Et son succès, contrairement à celui de Christine Angot, il découlait de son talent. Bon, tout ça c'est bien joli, mais du coup, comment il est mort ? J'y viens, j'viens. Dans ces dernières années, comme le gars est une genre de célébrité VIP absolument intouchable, le lourd despote de Syracuse, Syracuse c'est une colonie grecque en Sicile, il l'invite à venir baffrer chez lui entre deux partout. Et Échille, qui voit l'opportunité de peser un peu plus dans le game, il accepte volontiers. Arrivé sur place, il se cale à Géla. Géla c'est une petite ville au sud de la Sicile, pas trop loin de Maltz pour avoir des casinos pas chers et pas que l'Ursaf lui prenne 50 000 euros. Et il commence à gratter sa prochaine oeuvre en cherchant l'inspiration face à la mer. Sauf que pas de pot. Comme il est vieux, notre Rambo de l'antiquité a plus un poil sur le caillou. Sa tête ressemble à une putain de pierre polie par l'océan. On dirait pas pas si tôt vieux, je vous laisse imaginer le gousin. Et comme il se promène sur l'attelage en baissant les yeux à cause du soleil, notre papy d'Ether ne voit pas, au-dessus de sa tête, un piaf qui vient de choper une tortue dans son bec et qui cherche un rocher sur lequel lâcher sa proie histoire de lui casser la carapace et de pouvoir la boulotter tranquille. Tu le vois venir le drame ? À un moment donné, le piaf, qui part trouille à la recherche de son ouvre-boîte Eco Plus naturelle, il repère le caillou le plus propre et le plus poli de toute la putain de Sicile, il ajuste sa trajectoire, il tape un petit piqué digne des as de la Royal Air Force et il lâche sa marchandise, BIM ! En plein sur l'occipital d'Echille. Va mettre des langes chassés dans la gargante. Le gars se mange une carapace de bébé tortue à 927 joules, mort sur le coup. Et le prochain chef-d'oeuvre ? Bah, du coup, il n'y en a plus. Bah oui, là. Ce piaf a réussi par ailleurs ce que les Perses avaient raté pendant 10 ans. Rip, Mister Echille. Changement d'époque, changement de continent. Thomas Lannier Williams III, dit Tennessee Williams, est l'un des dramaturges américains les plus connus du XXe siècle. Peut-être le plus connu d'ailleurs. Bon, lui aussi, il est symptomatique de son époque. Né dans le Mississippi en 1911, il est le fils d'un père violent, alcoolique et accro au jeu, et d'une mère bien soumise qui ferme les yeux sur le fait que son mari joue à touche pipi avec leur fille rose. Grosse ambiance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières années de sa vie sont pas très sexy. Si l'existence était une partie de poker, Tennessee Williams, c'est le genre de gars qui aurait commencé avec un 7 et un 2 pas de la même couleur. Entre son père violent et distant, les nombreux déménagements de la famille et son surnom de merde, on peut vraiment se demander si Dieu croyait en ce mec. Non mais Tennessee quoi, pourquoi pas Dakota ou Pennsylvanie tant qu'on y est ? T'imagines la même chose en France ? Bonjour, je suis Jean-Baptiste Alsace-Lorraine. Ou... Salut salut, c'est Enzo Luberon. Bref, comme si ça suffisait pas, pour couronner le tout, Tennessee Williams choque la diphtérie à 5 ans. Franchement, je sais pas quelle saloperie il avait fait dans une vie antérieure, mais ça devait être salé vu comment le karma le bisutait sans relâche. Mais bon, au moins, à quelque chose, malheur est bon. Comme le gosse est coincé au plumard à cause de sa santé, il commence à se gratter des petites pièces de théâtre en un acte. Bon, on va se mentir. À ce stade, c'est plutôt de la merde. Et en plus, son père l'enfonce à chaque fois, en lui répétant qu'il n'est qu'une tantifle à faire des trucs de littéraire au lieu de tirer au six coups et de massacrer des derniers bisons comme toutes leurs putains lignées d'alcooliques américains avant eux. Enculé, tapette, pédé, tarlouze, etc. Mais bon, le temps passe, et comme Tennessee survit à la maladie, il s'embarque pour l'Europe en 1928. Et d'un coup, comme il arrête de voir un pays moche sans histoire, et qu'il déboute dans les lourdes cathédrales de Cologne et les avenues de Paris avant qu'Hidalgo les ait salopés à force de passages piétons flashy et de pistes cyclables superflues, sa vision du monde change radicalement. Il reconnaît son homosexualité. Enfin, je veux dire sa propension à faire ce qu'il veut. T'es un homosexuel notoire, après, tout le monde fait ce qu'il veut. Il rompt avec sa famille de gros rednecks dégénérés, qui entre-temps a fait logotomiser sa sœur, et en rentrant aux States, il s'installe à New York où il fait tous les métiers de merde, genre portier ou serveur, le temps de trouver comment gratter un texte digne de ce nom. Et cette stratégie, finalement, elle paye. Sa première pièce, la Ménagerie de Vert, rencontre direct le succès en 1943. C'est-à-dire qu'au même moment, tandis que t'as des japonais fanatiques qui se jettent sur des porte-avions américains pour la gloire de leur empire éternel en hurlant comme des damnés, notre Gus, lui, il avait des problématiques de type mise en scène et jeu d'acteur, et il se faisait applaudir par toute l'intelligentsia de la côte ouest. Le niveau de battage de burne est absolument manifeste et incommensurable, j'applaudis. Et à partir de là, c'est l'enchaînement de trucs stylés. Toutes ces pièces suivantes, dans les années 40 et 50, rencontrent un énorme succès général. Un tramway nommé Désir, et la chatte sur le toit brûlant achève de faire de lui une rockstar. Tout le monde le kiffe, veut bosser avec lui et vient lui cirer les pompes. C'est comme si tout le karma dégueu de son enfance cherchait à se rattraper en lui offrant un séjour smartbox au paradis des écrivains. Ouais. Sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Le 25 février 1983, dans sa chambre d'hôtel de New York, Tennessee Williams essaye de dormir. Problème, il a le nez bouché et un sale rhume. Il sentait fragile, tout ça, tout ça. Il se lève, tête dans le cul, tâtonne un peu, il prend un vaporisateur nasal pour se nettoyer le terrain et il se le décharge dans le pif d'un coup sec. Problème, il n'a pas retiré le bouchon. Du coup, sous la pression, celui-ci lui dégringole dans la gorge, puis dans la trachée, jusqu'au poumon. Et voilà, Tennessee Williams, 71 ans, s'étouffe tout seul dans sa chambre d'hôtel à cause d'un bouchon de vaporisateur. Jusque là, c'est allé mes amis, jusque là. Je ne sais même pas quoi ajouter, la malchance est absolue et parfaite, taisons-nous et profitons. Ça ne me fait pas rire du tout, pas rire du tout. Dites-moi juste, on est bien sur un Darwin Awards là ? Allez hop, pour le troisième client du jour, on va encore changer de continent, direction le Japon. C'est pas beau ça ? Un Européen, un Américain, un Asiatique, plus qu'à vous parler d'un Africain et d'un port sexuel déconstruit à ascendant tyroliennes recyclés, et je serai suffisamment de gauche pour aller gratter des subventions chez Mediapart et lancer ma chronique avec Usul. Elle est pas belle la vie ? Spoilers, non, je le ferai jamais, vous inquiétez pas, restez, 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 on rigole, on rigole ! Bref, Yukio Mishima, puisque c'est de ce bus là, là, juste là, qu'on va parler maintenant, il est né en 1925 et mort en 1970. Mort de quoi ? Deux minutes, j'y viens ! Déjà, pour bien comprendre Mishima, il faut garder en tête deux, trois idées très simples. Petit 1, le mec est très, très intelligent. Petit 2, il a un IMC de papier calque. Petit 3, il assume pas du tout son physique de crevettes lyophilisées. Donc en gros, à la fin de la seconde guerre mondiale, quand les Japonais qui se voyaient déjà sur le toit du monde à déguster des sushis devant la statue de la liberté commença à se faire littéralement atomisé par les Américains et à passer en position yame te konasai plus menu B12 supplément sodomi, Mishima, lui, qui a l'âge légal pour être enrôlé, il raconte qu'il a la tuberculose pour ne pas y aller, histoire que son gabarit de phasme exotique ne se fasse pas découper en deux à coups de pelle rouillés par un GI agacé. Alors, ça, sur le moment, ça semblait un move stratégique. Mais une fois la guerre finie, Mishima, la brindille, commence à gamberger et à se dire qu'il n'est vraiment qu'une grosse merde et qu'il aurait dû partir et mourir en héros. C'est-à-dire que son pays vient de se manger deux bombes atomiques, que l'Empereur a abdiqué, que les GI se font sucer par toutes les putes tokyoïdes contre un paquet de Lucky Strike, enfin bref, que c'est la merde partout, et Mishima, lui, son seul regret, c'est d'avoir trafiqué une dispense de sport au moment de la grosse bagarre. Vous voyez le mental du bonhomme ? Bon alors du coup, comme il faut bien avancer dans la vie, il commence une lourde carrière d'écrivain, il devient rapidement super connu, il apprend l'anglais et le français. Monsieur Mishima, y a-t-il deux littératures japonaises, l'une traditionnelle et l'autre moderne ? Il n'y a pas d'opposition entre les deux tendances. La littérature japonaise contemporaine est une synthèse entre un apport occidental important et la forme nationale traditionnelle. Il voyage en Europe, il rencontre tout le monde, il pète le style et il frôle même le prix Nobel de littérature. Trois fois. Oui oui, trois fois. Du lourd, du très très lourd. D'ailleurs, il devient même connu en dehors du Japon et son deuxième roman, Confession d'un masque, empeste tellement le gros style que Marguerite Ursena, dont on a déjà parlé ici, commence à lire son oeuvre, à l'admirer et à gratter un super essai sur lui, Mishima ou la vision du vide. Je vous mets quelques références en description. Bon, tout ça c'est super, mais vous me direz, elle est où la mort absurde là ? Attendez, j'arrive. A partir de 1965, Mishima achève une série de 4 romans ultra stylés intitulée La Mère de la Fertilité. Et ça, ça va l'occuper jusqu'en 1970. Mais en parallèle, il a une espèce de vie secrète. Il commence à faire du sport comme un gros bourrin pour arrêter de ressembler à un sandwich triangle de chez Monoprix, il rejoint l'armée japonaise et il forme même une espèce de milice privée chargée de la sécurité de l'empereur. Le mec, il s'est cru d'en Kill Bill en fait. Ce que personne n'a compris, c'est que ses carabistouilles, c'est seulement pour préparer son chef-d'oeuvre final. Mishima, il a un plan derrière la tête et personne ne pourra l'en dissuader. Le 25 novembre 1970, il achève son dernier roman. Il le poste à son éditeur et puis il se rend avec quelques amis au ministère des armées. Là, il attrape par le col le commandant en chef des forces d'autodéfense japonaises, il lui met deux baffes et il le prend en otage. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le Gus, petit écrivain gaulais comme une canne à pêche, il vient de prendre en otage le putain de chef d'état-major du Japon. Ensuite, il ordonne qu'on rassemble tous les soldats présents dans la cour de la caserne et il leur tape un putain de discours à la gloire de l'Empire du Soleil Levant en les enjoignant à zigouiller les Américains et à reprendre la guerre contre ces enflures. Bon, vous vous en doutez, comme les soldats étaient en pleine alu et que de toute façon l'armée du Japon depuis la défaite de 1945 c'est une putain de blague carambar, personne n'était trop chaud pour se refaire faire l'herbord avec l'ami Mishima. Du coup, bah, il se fait huer et il est obligé de se barricader dans le ministère. Et alors là, je vous préviens, on rentre en plein dans une sorte de délire japonais absolument inaccessible aux occidentaux dans notre genre. Laissez-moi vous décrire la scène. Intérieur jour, palais de la défense, Tokyo. Mishima s'allume une cigarette, la fume dans le plus grand des calmes pendant que les forces spéciales encerclent le bâtiment pour venir le déglinguer et sauver le général en otage. Une fois sa clope finie, Mishima attrape son sabre, le dégaine, se met à genoux et se le plante dans le bide. Paf ! C'est Poukou ! Ensuite, ses potes lui coupent la tête et se font ses poucous à leur tour. Voilà, voilà. Et le général ? Ah mais il va bien, aucun souci. Pour lui, c'est une journée normale. Tranquille. La routine, quoi. Et là, vous vous dites sûrement qu'on ne peut pas aller encore plus loin dans le schnapps. Bah si. Dans un de ses romans précédents, Chevaux échappés, sortis tout pile un an avant, en 1969, Mishima avait décrit exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire une prise d'otages au ministère, un discours foireux et un suicide rituel japonais. En gros, le type avait prévu son coup depuis des années, l'avait écrit, l'avait mis sous les yeux de tout le monde et personne n'avait rien vu venir. C'est-à-dire que pour Mishima, le Japon d'après 1945, c'était tellement de la merde que son fantasme ultime, c'était de trouver un moyen street cred de mourir histoire de réussir au moins un truc dans son existence d'asiatique angoissé. C'est puissant, hein ? C'est autre chose que les performeurs décadents payés par mes impôts, tout ça. Bon, les gars, vous voyez, la mort frappe partout, tout le temps, de manière bien inattendue. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur le plus incroyable de nos gredins du jour. D'ailleurs, si ça vous plaît, on pourrait envisager un épisode 2, voire même une genre de leak des mecs avec une mort bizarre et on comparerait le plus chelou de ces oiseaux rares. Sinon, n'oubliez pas de faire un tour en description histoire de découvrir qu'avant d'avoir une mort drôle, nos gus ont eu une oeuvre dense, pleine de textes stylés. Et surtout, faites-moi le plaisir de lâcher un pouce en l'air parce que maintenant que les pouces rouges comptent plus, ça sert à rien d'en mettre, bande de rageux. Moi, je vous dis portez-vous bien et à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Rompez, soldats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501